Alors si vous êtes freelance, vous avez probablement décidé de travailler à l'heure. C'est la manière la plus facile et pourtant ce n'est absolument pas la bonne solution. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de la tarification à la valeur. C'est parti ! Alors pour me soutenir, pensez à vous abonner à la chaîne. Si vous avez la moindre question ou un commentaire à laisser, c'est juste en dessous de la vidéo. Pour moi, travailler à l'heure ne devrait plus exister. C'est absolument pas une solution. Vous êtes d'ailleurs à un moment donné pris au piège car travailler à l'heure vous empêche d'évoluer et vous bloque dans une certaine boîte qui sera difficile d'en sortir si tous vos clients sont habitués à cette manière. Et donc aujourd'hui, avec un exemple simple, je vais vous montrer que ce n'est vraiment pas une solution. Donc prenons l'exemple de deux personnes. On va dire la personne A et la personne B. La personne A a quelques années d'expérience et a une tarification à l'heure, on va dire, de 100 euros. Alors 100 euros sur un travail qu'elle va effectuer, d'une demi-heure, elle va toucher 50 euros. La personne B a un peu moins d'expérience et elle est également tarifée à 100 euros de l'heure. Alors elle va prendre pour le même travail plus d'argent parce qu'elle va prendre plus de temps. Donc du coup, vous voyez très bien que si au plus vous avez de l'expérience, au plus vous allez devoir augmenter le prix. Mais même si vous augmentez les prix, il y aura toujours d'autres freelancers qui travailleront pour moins cher. Et du coup, la tarification à l'heure, ce qu'elle cache en fait, c'est qu'elle ne met pas en valeur votre travail et votre expertise. Donc si vous dites à vos clients, voilà, moi je travaille à 100 euros de l'heure, et bien vous allez être mis dans une case qui est de travailler à l'heure. Et donc du coup, on va vous demander de faire des choses et vous allez tout simplement l'exécuter pour un nombre d'heures qui sera déterminé par vous ou en négociation avec votre client. Mais le problème de ça, c'est que vous restez piégé dans ce nombre d'heures et dans votre manière de travailler. Et vous allez devoir vérifier tout le temps où vous en êtes, faire en sorte qu'il n'y a pas une heure en plus, une heure en moins. Est-ce que vous travaillez sur un projet, est-ce qu'il faut rajouter du temps ou pas ? Bref, même si ça paraît intéressant à un certain moment, travailler à l'heure n'est vraiment pas la solution. Aujourd'hui, ce que je veux vous présenter, c'est la tarification à la valeur. Et c'est plutôt dans votre offre de manière globale que ça doit être indiqué. Et donc, vous prenez le travail en charge et vous allez vous occuper du travail global. Vous allez remettre en question la demande de votre client. Vous allez voir avec lui si on ne peut pas faire mieux. Vous devenez alors un partenaire et vous n'allez plus être considéré comme un exécutant. Alors, il faut savoir que les freelances, il y en a de plus en plus et il y en aura toujours des moins chers. Et que tous ces sites qui permettent d'engager des freelances à l'heure, c'est un peu se tirer une balle dans le pied parce que c'est le nivellement vers le bas. Donc, la valeur des freelances doit être mise en valeur, c'est le cas de le dire. Et donc, pour moi, la tarification à l'heure est vraiment à bannir totalement des manières de freelance. Pour moi, la tarification à la valeur, c'est beaucoup plus intéressant pour vous et pour tous les freelances. Parce que là, au moins, vous mettez en avant votre expérience, votre expertise, votre efficacité, votre productivité au service du client. Et le client va vous le rendre en centuple. Il sera beaucoup plus satisfait que simplement exécuter quelque chose, que vous devez exécuter quelque chose qui vous demande. Donc, le fait que vous ayez trouvé des solutions à ces problèmes va vraiment faire en sorte que vous avez apporté de la valeur au client et à l'entreprise. Et du coup, il sera amené à plus revenir vers vous parce qu'il vous fait confiance et parce que vous êtes expert dans le domaine. Donc, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que, voilà, ça vous aide. Je sais que c'est un sujet assez important dans le domaine des freelances. Parce que beaucoup de gens, je crois que 99% des freelances utilisent la technique de travail à l'heure. Mais je veux vraiment essayer de faire en sorte que ce soit clair pour vous. Essayez de travailler à la tarification, à la valeur plutôt qu'à l'heure. Parce que ça va vraiment vous apporter beaucoup plus de satisfaction. Et vous allez beaucoup plus motivé à apprendre et à acquérir plus d'expérience. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose. On se voit demain pour une nouvelle vidéo. Comme vous le savez ou peut-être pas, je fais une vidéo chaque jour de la semaine. Avec des sujets qui abordent mon expérience. Et aussi des choses au niveau design, business. Et principalement aussi tout ce qui est le webdesign, comme je suis webdesigner. Mais donc, laissez un commentaire si vous avez des questions. Si vous voulez qu'on discute, n'hésitez surtout pas. On se voit demain pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao.